Bonjour et bienvenue chez mon projet sur YouTube qui s'appelle Le jeu de Parspototo, les sonorités nouvelles sur les pièces de la flûte. C'est aussi le titre de mon livre que j'ai écrit pour mon édition de musique Sillemane à Francfort. Avec ses publications, vous trouverez aussi un CD complémentaire qui contient un extenso, des exemples pour des sonorités différentes. Mais des concerts et des ateliers passés m'ont montré qu'on doit absolument écouter et voir pour obtenir une impression satisfaisante de ces techniques. C'est la raison pour laquelle je me suis décidé à préparer ce projet sur YouTube. D'un côté, il y a des clips vidéo en allemand, anglais et français, avec lesquels j'explique la base de ces techniques. De l'autre côté, il y a aussi des enregistrements complets de deux pièces composées par moi dans lesquels j'ai utilisé ces techniques d'une façon intense. Le Parspototo, qu'est-ce que c'est exactement ? Dans la rhétorique allemande et anglaise, le Parspototo est un terme comme un moyen stylistique. Par exemple, si on parle des habitants de villages, mais on ne les apostrophe pas comme 50 personnes, mais comme 50 âmes, voilà, une partie peut être regardée comme un tout. J'ai choisi ce terme pour mes techniques de flûte parce que ce concept est défini d'une façon très courte et précise les conditions de ce qu'il s'agit chez le jeu de Parspototo. Chacune pièce de la flûte est utilisée comme un instrument indépendant avec ses propres sonorités qu'on peut aussi seulement produire dans cette manière spéciale. Cela veut dire concrètement la pâte solo, la combinaison du corps et de la pâte, la tête solo, la combinaison de la tête et de la pâte. En plus ampliatif au travail de recherche concernant les auteurs du son et les gammes possibles, je devais inventer une notation pour procurer un langage commun aux compositeurs et aux flûtistes. Et voilà, nous sommes exactement au milieu de ce sujet captivant. Tout d'abord, je voudrais bien vous présenter des sonorités différentes. Au début, je réalisais très vite qu'il ne s'agissait pas seulement de gags improvisés, mais ils me faisaient analyser tout ce qui soit possible à jouer et comment on pouvait consigner ces sonorités. Dans mon livre, vous trouvez le matériel détaillé pour toute question. Avant que je vous présente ces techniques, voilà une petite anecdote. Le jour quand je présentais mes techniques au responsable de l'édition de musique de Sémal à Francfort, la directrice, madame Maria Maria Reis, malheureusement est décédée avant quelques années. Elle me demandait, et je n'avais pas joué un son, alors elle disait, cher monsieur Mazou, écoutez, est-ce que ce n'est pas de façon très brutale et radicale de détruire la flûte pour jouir aux pièces restantes ? Les auditeurs vraiment attendent des bruits anarchiques. Mais quelle surprise lorsqu'ils écoutaient les mélodies doux et magnétisantes. Et je faisais la même expérience en France quand j'étudiais avec Alain Marion au conservatoire national supérieur de musique à Paris. Au début, les flûtistes n'étaient pas prêts à imaginer comment une flûte démentée puisse sonner. Et bien voilà, je commence avec la patte solo. A cause du diamètre du corps de la flûte, nous flûtistes sont heureux d'avoir la possibilité de produire des sons sur la patte dans la façon du shakuhachi. Sur le piccolo, la flûte au sol et sur la flûte basse, ces techniques ne sont pas possibles. La façon du shakuhachi, cela veut dire, comme sur la flûte ancienne japonaise, on couvre l'aperture du corps avec la lèvre inférieure et joue avec la même embouchure que nous utilisons normalement. Ce n'est pas problème si vous utilisez une patte d'outes à la place d'une patte de scie comme moi. Sur la patte d'outes, il manque une clé, mais pourtant on est capable de produire les mêmes sons seulement dans les régions les plus hautes et les plus basses. Il y a quelques différences et bien sûr, il faut adapter la notation. Mais dans mon livre, je traite ce sujet-là avec assez de détails. Il y a le matériel au même titre pour la patte d'outes et la patte de scie. En ce qui concerne le niveau de recherche, je consignais tous les sons possibles soutenus par l'enregistrement. Jacques-Hoff, le thiste, connaît la mélodie suivante. Bien sûr, c'est Green Sleeves, mais voici maintenant la version sur la patte solo. C'est vraiment magnétisant. C'est vraiment magnétisant. C'est là ce que je voulais souligner. C'est la fascination qui m'a tenu en haleine, et c'est aussi mon fin de savoir pour rechercher des sons possibles pour inventer des symboles uniques qui décrivent la position exacte des mains et des doigts. Je vais commencer avec des formes graphiques très simples, comme des carrés, des cercles et des flèches. Je vous prie de consulter mon livre, vous y trouvez tous les détails. Ici, je voudrais bien mettre l'accent sur la sonorité et sur la présentation optique. Voilà un autre exemple, un extrait de ma pièce, c'est le début, l'introduction. C'est le début, c'est le début, c'est le début, c'est le début. C'est le début, c'est le début. On peut aussi transposer la technique des produits et des sons sur une pâte à la combinaison du corps et de la pâte, insignifiant si vous utilisez une pâte d'outes, ou une pâte de scie, ou des plateaux creux ou pleins. Dans mon livre, je présente l'analyse et j'explique ces alternatives différentes. La combinaison du corps et de la pâte soulignent d'une façon très impressionnante pourquoi des sons ne sont pas seulement produits dans la manière du shakuhachi, mais en rapport avec la qualité de la sonorité, ils rassemblent pour ainsi dire au shakuhachi il-même. Voici un exemple de la musique traditionnelle japonaise, la mélodie akatonbo. La musique traditionnelle japonaise, la mélodie akatonbo. C'est fascinant, n'est-ce pas ? On ne doit pas acheter des instruments nouveaux. Ces sonorités sont quasiment congénitales à notre flûte. Ils me faisaient simplement trouver et décrire la production et la notation d'elles-mêmes. Dans ce cadre, une indication importante. Dans mon livre, la notation est un sujet central. Pour la combinaison du corps et de la pâte, j'ai noté des sons et des doigtés à deux lignes à part. Et j'ai intégré la doigté connue, mais la chose la plus importante, c'est d'un côté, si par exemple on utilise la doigté pour le si, on ne produit pas de seule hauteur du son, comme le si, mais plusieurs hauteurs du son, par exemple. Et de l'autre côté, pour une seule hauteur du son, il y a par exemple dix doigtés différentes en rapport avec la puissance du son et la couleur. Voilà maintenant un point essentiel dans cette présentation. Je voudrais bien vous avertir et encourager en même temps. Pour attirer ces possibilités de sonorité et cette flexibilité, il faut renoncer à la certitude de la justesse, la certitude que si vous utilisez la doigté pour le si, le si sonne n'existe plus. Mais pas de souci, après les premiers essais insatisfaisants, lorsque chaque petite mélodie semble être impossible, je vous prie, n'abandonnez pas. La sûreté va grandir, les hauteurs du son différentes et des mélodies complètes seront possibles. Et voilà, dans cet état, vous êtes prêts pour le jeu de parts photo dans un cadre polyphonique, par exemple avec l'accompagnement par une flûte complète ou par un piano. Instantané, je m'occupe à composer un duo pour deux flûtes dans lesquelles on trouve aussi des passages pour des parts différentes de la flûte dans un cadre polyphonique. Vous voyez, je suis encore très curieux et fasciné. Mais peut-être vous posez cette question. Est-ce qu'il n'est pas oublié quelque chose ? Oui, bien sûr. Il y a encore la tête solo et la combinaison de la tête de la pâte. Chaque flûtiste connaît la tête de la flûte pour des premières leçons d'un débutant. Dans mon livre, vous trouvez une gamme systématisée pour tout son possible sur la tête. Je faisais l'expérience magnifique que les élèves soient ravis lorsqu'ils ne produisent pas seulement des sons inconnus dans des exercices homophones, mais quand un professeur est capable d'identifier les sons et de les accompagner dans des petits duos. Avec des yeux brillants, les élèves racontaient aux parents, aujourd'hui, nous avons vraiment fait de la musique. Le même est valable pour la combinaison de la tête et de la pâte. Comme je l'ai déjà dit, il est insignifiant si vous utilisez une pâte d'outre ou une pâte de scie. Dans mon livre, je considérais toutes ces alternatives. Et pour des élèves, c'est captivant lorsqu'ils font la connaissance des clés sur la pâte longtemps avant qu'ils jouissent des sons plus bas à la flûte complète. J'ai choisi deux extraits de ma pièce Parenti pour illustrer ce sujet. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Maintenant, une dernière pensée. On peut combiner aussi toutes les techniques comme whistle sounds, matiphonics, kick-lick, sing-and-play, etc. avec le jeu de Pascototo. Il n'y a pas de limite. Et bien sûr, vous trouvez assez de détails dans mon livre. Et si vous êtes skeptique, par exemple, sur la justesse fragile et délicate, je voudrais bien vous rassurer, vous y trouvez un grand avantage pour le jeu à la flûte complète. La sensibilité accrue et votre flexibilité enrichissent le jeu à la flûte complète. Essayez-vous. En ce qui concerne les compositions « Senangue Parenti », comme déjà dit, vous trouvez des clips vidéo sur YouTube aussi. Et mon appel aux compositeurs, utilisez ces techniques comme des moyens d'expression sérieux. Les flûtistes dans le monde seront très reconnaissants. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter l'édition de musique à Francfort et visitez leur site web. Ils me transmettront vos questions, bien sûr. Je vous souhaite bonne chance et bonne journée de Berlin. À bientôt, Andréas Mazouan. Sous-titrage Société Radio-Canada